Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois mon ami, on garde la patate. Eh oui mon ami, on reste déterminé ou pas ? Futur millionnaire ou pas ? T'es mal à l'aise quand je dis ça ou pas ? Si t'es pas mal à l'aise, c'est que t'es sur le bouchon ma tonton. Donc je suis Jonathan from Brock to Successful et aujourd'hui on va voir ensemble 5 raisons pourquoi ton prospect n'a pas acheté ton service ou ton produit. N'hésite pas à t'abonner et passons directement au sujet de la vidéo. Première raison pour laquelle ton prospect n'a pas acheté, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de besoin. C'est aussi simple que ça, d'accord ? Ou en tout cas le besoin ou la douleur n'est pas assez forte pour pouvoir le faire passer à l'action, pour pouvoir lui donner envie de trouver une solution, de résoudre son problème. D'accord ? Imaginons que t'as un gars qui est super bien tracé, abdos, tu vois, balèze et tout et tu veux lui proposer un programme sur comment maigrir. Voilà j'ai pris à l'extrême mais voilà tu comprends le délire. Si jamais il n'y a pas le besoin, la personne ne va pas acheter ou sinon si le besoin n'est pas suffisamment fort, la personne ne va pas acheter. Si par exemple, même exemple, tu lui proposes un programme pour maigrir mais elle n'a pas les abdos mais genre le body, ça va, tu vois, moyen, tranquille, tu vois, il n'a pas trop de ventes, il est bien, ça ne va pas lui prendre la tête. Il sait que peut-être ce serait bien si il a les abdos mais il sait qu'il est à peu près bien donc le besoin n'est pas assez fort. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pas d'urgence. La personne sait qu'elle a besoin de ton service ou de ton produit mais il n'y a rien d'urgent. Par exemple, tout le monde sait qu'il faut prendre soin de sa santé en mangeant correctement. D'accord ? Donc peut-être par exemple, tu vas lui proposer un produit bio, mais comme il n'y a pas de sensation d'urgence, la personne ne va pas acheter le produit bio, elle va préférer acheter par exemple autre chose parce qu'elle ne voit pas long terme, elle va voir court terme, à court terme, bon là que je mange bio, que je ne mange pas bio, ça ne va rien changer à ma vie. D'accord ? Donc elle n'aura pas cette sensibilité d'urgence sur le fait que ouais, il faut que je mange bio. Mais par contre, imaginons que tu lui disais, ouais, si tu ne manges pas bio là, le service que je te propose, la nourriture bio que je te propose là, pour rester dans l'exemple, si tu ne la prends pas demain, tu vas mourir ou dans une semaine, tu vas mourir, elle aurait pris la nourriture, tu vois. Même si ça revient au même, bon là, j'ai un peu fait des raccourcis directs, il va mourir, il ne va peut-être pas mourir, mais même si ça revient pratiquement au même, parce que si tu manges mal, du coup, ça va entraîner des maladies cardiovasculaires, tout ce que tu veux, ça va boucher tes artères, mais comme c'est dans le mouton, il n'y a pas d'urgence. Donc, les gens, ils disent, oh, mais ça va, tranquille les gars, on est jeunes, on a le temps, tu vois. Donc, voilà un peu un exemple pour te illustrer un peu la sensation d'urgence. Donc, quand tu vends, assure-toi toujours d'appuyer dans ton argumentation de vente pour qu'il comprenne qu'il y a une urgence quand même, d'accord ? Donc, l'urgence, tu peux la faire de différentes manières, ça peut être au niveau de ton offre, si jamais lui ne le sent pas au niveau de sa problématique, tu peux dire, voilà, moi, l'offre que je te propose, elle dure une semaine et après, c'est terminé. Voilà comment tu peux aussi régler le problème d'urgence. Troisième raison, la personne n'a pas le désir, c'est-à-dire que ton offre, en gros, n'est pas irrésistible, ok ? Une offre irrésistible, c'est une offre où tu n'as même pas besoin d'argumenter, la personne, elle voit ton offre, elle a envie de la prendre, ok ? Tu vois, Apple, il n'y a pas de blabla, il sort un nouvel iPhone, tout le monde est à court, tout le monde le veut, ok ? Donc, il faut que ton offre soit irrésistible, il faut que tu apportes 10 fois la valeur que le prix que tu vends ton service. Si, par exemple, tu vends ton service 1 000 euros, il faut que dans ton service, ça apporte au moins 10 000 euros en valeur à ton client. Donc, ça, c'est super important, c'est une offre irrésistible. Quatrième raison, la personne, elle n'a tout simplement pas d'argent. Bon, ben là, tu ne pourras rien y faire, tu vois, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argent. Bon, souvent, c'est une excuse, d'accord ? Parce que les gens, ils peuvent toujours trouver une solution, mais ils vont préférer dépenser leur argent ailleurs, etc. Mais, il y a des cas où la personne n'a tout simplement pas d'argent. Bon, ben là, elle ne peut rien y faire, quoi. Tu peux proposer des facilités de paiement, etc. Mais, si elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argent. Cinquième raison, la personne ne te fait pas confiance, tout simplement. Elle n'a pas confiance, tu n'as pas su la rassurer, alors sûrement, de ton positionnement, parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en ton produit, tu bégayes, tu es comme ça, oui, s'il vous plaît, vous pouvez acheter mon produit, s'il vous plaît ? Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu proposes un service qui va aider des gens, tu es fier de ton produit, tu es fier de ton service, tu sais que ça va lui apporter énormément et ça va changer sa vie. Boum, tu lui proposes. Et là, la personne n'aura confiance, d'accord ? Après, apprends aussi à vendre. Les gens, ils ne veulent pas vendre. Les gens, ils diabolisent la vente. Genre, la vente, c'est un truc de ouf et tout, machin. Mais les gars, si jamais vous n'aimez pas vendre, vous n'aimez pas l'argent. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de l'argent que de vendre. Tu vends forcément un service, tu vends forcément un produit. Il n'y a pas le choix. Je sais qu'il y a une histoire de loi d'attraction où on a dit qu'il fallait visualiser, faire des visualisations. Un million, un million, un million, un million. Un million. Et genre, ça a atterri comme ça. Non, ça n'existe pas. S'il y a de l'argent, c'est que tu as vendu un produit ou un service. C'est tout. Il n'y a pas d'autre stratégie pour pouvoir avoir des revenus. Donc voilà, c'était les cinq raisons pour lesquelles ton prospect n'a pas acheté. Ok ? Donc maintenant, si tu veux créer ton business en ligne et voir justement comment créer une offre irrésistible, comment créer un tunnel de vente, comment fixer son prix, clique sur le lien juste en dessous. D'accord ? Tu vas être redirigé vers une formation offerte. Tu auras juste à mettre ton mail et moi, je t'envoie ça. Et on voit tout ce que je t'ai dit. Tu vas pouvoir créer ton business en ligne directement. Ce n'est pas l'encyclopédie du business en ligne. D'accord ? Mais en tout cas, tu auras toutes les infos pour pouvoir commencer à passer à l'action et à voir des résultats surtout. C'est surtout ça qui est important. Les résultats, mon ami. Eh oui ! Donc, n'essaie de pas mettre un j'aime. D'accord ? Ça va récompenser un petit peu le travail que j'ai fait. À t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vous. On reste déterminé. Ok ? On est sous le chemin, quelque soit l'endroit où tu es. Tu peux y arriver. Tu peux réussir. Et tu peux générer du cash. Ok ? Moi, j'ai réussi à le faire. J'ai un BEP. J'ai grandi aux pyramides à Évry. D'accord ? J'ai réussi à le faire. Vous pouvez le faire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada